... et la carte postale. En ce temps-là, il y a un festival qui a été le week-end du festival. Il y a une très grande localité. Alors, comme il y a une histoire, il y a une histoire, mais il y a des histoires. Il y a des histoires qui ont été les histoires. Il y a des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Il y a des histoires, des histoires, des histoires. Il y a des histoires, des histoires, des histoires. C'est une carte postale réalisée par Aïsatou Païfal. Ndjoum nous ouvre ses portes. Située à 495 km de Dakar, la commune nous accueille sous un léger vent au ciel. Non loin de l'entrée, nous apercevons le lac Doué, branche du fleuve Sénégal. Mais pour la petite histoire, nous approchons Baba Lidjoum. Il y avait un oiseau qui était sur un arbre avec son nid. Cet oiseau s'appelait Djoum Tan avec son nid. Ils ont dit maintenant qu'on va construire un habitat. On va créer un village. Le nom du village sera Djoum. Alors l'oiseau va porter le nom du village. C'est comme ça que le nom de Djoum est venu. Pour subvenir à leurs besoins depuis longtemps, les habitants pratiquent l'agriculture. Il y a les champs de Bagnon. Il y a des champs d'arachides. Et quelquefois aussi, ils sont même amenés à aller trouver les hommes au niveau des périmètres risicaux. Il y a aussi une montepompe qui est là, chez le délégué de Caché, qui n'a pas encore pris l'activité. Et le lac Doué a toujours joué un rôle important dans l'une des principales activités économiques, la pêche. Il y a la pêche qui se pratique au niveau du fleuve. Même si ça a rapporté beaucoup, actuellement, on peut dire que la production a diminué. Aujourd'hui, la production a diminué. Voilà. Peut-être par manque de moyens. Ou bien tout simplement parce qu'il y a les deux barrages qui sont, par exemple, à Manantali et à Diamant. Les Si et les Djoum font partie des pionniers de la commune. Djoum était habité en premier lieu par ceux qui portent le nom de Ndiaye. Alors, c'est ceux-là qu'on appelle les Essiyans. Ils vivaient à Amel et leur principale activité consistait à pratiquer la pêche. Deux personnes leur venaient d'Igeri, de Djoum-Gent. Arrivés ici, c'étaient les Djoum, mes ancêtres, et c'étaient aussi les Si de Djoum. Alors, nous, notre ancêtres qui étaient venus avec le Si, ils s'appelaient Djarn Mbam Djoum. Une fois arrivés à Djoum, ils ont trouvé ici les gens qui pêchaient. À part la pêche et l'agriculture, Djoum se veut culturelle et traditionnelle. Vangaburi, HKE, et HKE, et il y a eu des pays d'Aki. Vous faites une pêche et une pêche. La pêche, vous le fête, vous faites une pêche. C'était une pêche. En fait, nous avons fait une pêche. Et les Jeux m'aiment voulu, Dieu m'aiment voulu. Je ne suis pas fait une pêche. Nous voulons deux pêches pour être utile. Nous avons fait une pêche. Nous avons fait une pêche dans le Corse, les Tôtes. On a fait une pêche dans le Corse, les Des Mbam d'Aki. du super étoile parrain du festival de Njoum. C'est un grand événement et on profite de cette occasion pour féliciter et remercier le maire Cheikh Omar Am. Celui-là qui par son honneur a pris l'initiative de travailler avec le leader Yusumdour pour que cet événement puisse avoir lieu le vendredi et le samedi. Auparavant, dénommé Njoum Tan à la localité s'apprête à accueillir ses invités. Njoum Nzoum. Voilà, donc c'est un reportage réalisé par Aïssetou Païfal. Mon côté français, on va comprendre le sujet avec le portaleur, la carte postale, le Njoum, le rapport de la Njoum. C'est vrai qu'on a souvent des reportages sur les horaires qui sont les plus riches. Oui, pape chère, je vous remercie d'abord parce que nous avons tout fait, tout fait, c'est un talibi. Nous avons dit ce reportage que c'est et Masha Allah, il y a eu un peu qui s'apprête. Il y a eu un peu Donc, c'est un peu Parce que ce qui s'apprête avec Dakar, c'est un peu mais ce qui s'apprête, c'est qu'il y a eu des gens qui s'apprêtent. Comme nous l'avons dit, la population de la Njoum, nous sommes qui s'apprête. Il y a eu des gens qui s'apprêtent qu'il y a eu des gens qui s'apprêtent. Parce que docteur, c'est à travers la culture que nous pouvons dire que c'est à travers la culture. 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 C'est à travers la culture.